Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réinitialiser son téléphone, du moins débloquer son téléphone Samsung Galaxy A50 lorsque vous avez oublié le code PIN ou bien le schéma que vous avez paramétré sur votre téléphone. Donc ici on vous demande un mot de passe et donc lorsque vous entrez votre mot de passe et bien code PIN incorrect. Et donc dans ces cas là la seule solution c'est de réinitialiser le téléphone. Et pour ça il y a une seule solution et bien c'est des combinaisons de touches que l'on va effectuer sur le Samsung Galaxy A50. Alors le Samsung Galaxy A50 est différent d'autres téléphones, c'est à dire que ici vous n'avez pas le bouton Bixby donc vous n'avez rien, vous n'avez aucune touche et vous avez seulement les touches power allumer et arrêter votre téléphone et les touches bien sûr volume haut volume bas. Ici j'ai mon téléphone il est allumé donc ce qu'on va faire on va l'éteindre parce que vous avez oublié le mot de passe ou le code PIN. Donc j'éteins mon téléphone voilà donc je fais éteindre donc il se peut que lorsque vous éteignez votre appareil ou bien lorsque vous faites les manipulations des combinaisons de touches pour réinitialiser votre téléphone il vous redemande le code PIN ou bien le schéma que vous avez paramétré sur votre téléphone et que vous avez oublié. Alors si c'est le cas et bien la seule méthode c'est de laisser allumer le téléphone jusqu'à que la batterie se vide et qu'il s'éteigne tout seul lorsqu'il n'a plus de batterie et là vous pourrez enfin faire les manipulations. Voilà je préfère le préciser car vous risquez être bloqué à ce niveau là. Une fois que vous avez éteint votre téléphone ou bien que la batterie s'est vidé et qu'il s'est éteint et bien on va faire les combinaisons de touches. Alors je vais vous montrer une chose c'est que avant le Samsung Galaxy fonctionnait en faisant la méthode de touche que je vais vous montrer. Elle fonctionne toujours seulement si ça fonctionne pas je vous montrerai une autre méthode. Alors ici pour le Samsung Galaxy A50 on va appuyer sur volume haut pour monter le son et ensuite power d'accord ? Donc là le téléphone est éteint donc là j'appuie sur les deux volume haut et power. Donc là le téléphone normalement là je devrais lâcher parce que à partir de là il devrait se mettre en recovery data reset mais il ne va pas le faire. Alors il se peut que pour vous ça fonctionne mais moi ça ne fonctionne pas. Donc là ce qu'il fait il va redémarrer normalement. Voilà comme vous pouvez le voir il redémarre normalement et ça ne fonctionne pas. Alors dans ces cas là vous rééteignez votre téléphone. On fait éteindre. Éteindre. Donc là mon téléphone est éteint. Donc j'ai rapproché mon ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait il s'avère que maintenant Samsung Galaxy A50 je pense que c'est avec les dernières mises à jour. Parce que lorsque je faisais ça sur mon Galaxy A50 et bien ça fonctionnait très bien. Maintenant il y a une autre méthode qui est apparue lorsqu'il y a eu des mises à jour. Alors la raison je ne la connais pas. Mais j'ai trouvé cette méthode là. C'est à dire de prendre le câble du chargeur de batterie de votre appareil d'origine. Donc c'est à dire le chargeur de la batterie de votre téléphone Galaxy A50. Donc d'un Samsung. Donc ce que vous faites, vous branchez le câble sur le port USB de votre PC. Ensuite vous le branchez au téléphone. Comme ceci. Et vous attendez qu'il y ait le logo de charge qui apparaît. Voilà. Donc à partir de là, et bien on va pouvoir faire les manipulations. Maintenant on recommence. On fait bouton volume haut, power en même temps. Voilà. Donc là le logo va arriver. Voilà. Et là on attend 3 secondes et on relâche. Et j'ai toujours le câble de brancher. Voilà. Et donc à partir de là, et bien ça fonctionne. Donc maintenant vous êtes ici sur l'interface. Et ce que l'on va faire, on va descendre avec les touches volume haut et bas. Alors pour aller en bas, on descend. Et pour remonter, bien sûr, volume haut. Donc là on va aller sur Wipe Data Factory Reset. Donc une fois que vous avez fait Wipe Data Factory Reset, on valide avec le bouton power. D'accord ? On fait OK. Ici on vous demande si vous voulez le réinitialiser. Rétablir la configuration d'usine. Donc là vous vous descendez ici et vous confirmez avec la touche power. D'accord ? Donc moi je ne vais pas le faire parce que c'est mon téléphone que j'utilise tous les jours et je n'ai pas de problème. Mais ce que vous faites, vous laissez ensuite une fois que vous avez activé avec le bouton power rétablir la configuration d'usine. Et bien vous le laissez faire. Ici il va y avoir des messages en bas qui vont défiler. Et ensuite il va redémarrer et va se mettre en état d'usine. C'est à dire en réinitialisation. Donc moi j'annule. Mais vous, vous continuez et il va se réinitialiser. Voilà. Donc une fois qu'il se réinitialise, et bien vous allez avoir le logo Samsung, la marque de votre téléphone qui va s'afficher sur l'écran. Et donc cela peut durer pendant 10 minutes. Alors ne vous inquiétez pas, c'est long. Mais en fait c'est parce qu'il se met en réinitialisation. Donc vous ne verrez pas la réinitialisation, elle se fera avec le logo Samsung. Voilà. Donc après à vous de le paramétrer comme vous le souhaitez. En suivant. Voilà. En mettant vos comptes et le paramétrage que vous souhaitez. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle va permettre de pouvoir débloquer votre téléphone Samsung Galaxy A50. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder mes vidéos et qui découvrent la chaîne pour la première fois. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windows E-Tech. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et cliquer sur le pouce pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.